Générique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob, l'émission RH et emploi de Bismarck. Très heureux d'être avec vous chaque jour du lundi au vendredi. Vous connaissez notre rendez-vous, débat, analyse et expertise. Bien dans son job, aujourd'hui, c'est partager le temps et l'expérience entre plusieurs entreprises. On va tout vous expliquer, c'est un concept peu connu. Son inventeur, son fondateur est avec nous sur le plateau. Il va nous en parler. Smart et réglo, le droit à la déconnexion. Bah oui, c'est un vrai sujet, notamment pendant la période de télétravail. Comment ça marche ? On fera le point, évidemment, parce qu'il y a des salariés qui abusent, mais aussi des employeurs. Pause café, le languishing et le flow. Oh là là, Fanny Griezmer nous a mis des mots en anglais. On fera le point avec elle, dans ce climat un peu morose. Ça sera notre pause café. Et puis le cercle RH avec le directeur général d'IWG. On connaît mieux sa marque en France sous la marque Régus. On parlera évidemment du co-working et des lieux dédiés. On fera le point. Mais qu'est-ce qui a changé depuis un an ? Est-ce que les salariés ont changé leur manière de travailler et leur lieu de travail ? On fera le point avec lui. Ce sera dans le grand entretien du cercle RH. Et puis fenêtre sur l'emploi. Amélie Fabreguité va nous donner quelques conseils. Vous savez, quand vous envoyez votre premier CV et que vous avez envie de relancer le recruteur. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Des conseils pratiques. Ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est Bien dans son job. Bien dans son job. On va parler d'un sujet, autant parfois on parle de sujets qui sont connus du grand public, qui ont percolé, autant Thibaut Cornudet, on va parler d'un sujet que vous avez inventé. Je vous présente, vous êtes le co-fondateur du groupe Références. Et vous avez inventé le temps partagé augmenté. Racontez-moi d'abord un peu votre parcours. Qu'est-ce que Références ? Et comment est née cette idée de propulser, alors je prends la métaphore de l'armée, un commando équipé, suréquipé, qui va venir se projeter dans une entreprise pour apporter sa valeur ajoutée. Ça, on connaît, mais vous allez plus loin. Comment c'est né tout ça ? En fait, c'est né sur un constat finalement très simple et après avoir rencontré des centaines de dirigeants de PME, c'est qu'en fait, ils avaient un sujet qui était de recruter, d'avoir d'intégrer en fait un cadre de haut niveau qui allait venir en fait l'aider à accompagner sa croissance, à lui permettre de réaliser finalement ses projets, ses rêves. Et en fait, quand, à l'époque, il y a encore quelques années avant qu'on existe. Bah oui, bien sûr, il fallait l'inventer Références. Et bien en fait, la solution qu'il avait, c'était finalement de recruter. Classique ? Classique. Recruter un directeur marketing par exemple. Et parfois se tromper ? Parfois se tromper, donc du coup j'en change et puis après mon entreprise grandit, puis finalement c'est plus le bon directeur marketing que j'ai. Donc voilà, c'était quoi la solution que je pouvais avoir qui me permettait en même temps à l'instant T de répondre à mes besoins, à mes préoccupations dans un budget accessible, il y a aussi ça, motiver finalement un directeur à venir chez moi alors que je ne suis pas encore Google, je ne suis pas encore l'entreprise internationale. Donc attirer les talents, attirer le bon, le meilleur même. Exactement. Comment je fais tout ça ? Finalement, c'est comme ça que nous est venu avec Jean-Marc Montel, cette idée, ce concept du temps partagé augmenté. D'une part, répondre à ce besoin des dirigeants et des PME françaises d'avoir accès à ce talent, de les attirer. Et en même temps, de donner envie à ces talents de venir travailler pour ces PME françaises, de faire en sorte qu'on organise cette rencontre intelligente entre les deux, avec cette particularité, de le faire dans la durée. Qu'est-ce qui fait qu'il a envie, grâce à référence, d'aller dans l'entreprise ? Et vous dites, c'est peut-être pas l'entreprise de ses rêves et vous allez l'emmener, alors qu'il ne l'aurait pas fait tout seul. Qu'est-ce qui vous apportait en plus, qui lui donne envie justement d'y aller ? En fait, ce qu'on va lui apporter, c'est déjà de la diversité. La première chose, c'est qu'il va pouvoir travailler simultanément dans trois secteurs d'activité différents. Ça peut être, par exemple, je prends la direction marketing, on a eu un client qui était les cercles de la forme, en même temps, nouveau viande, dans tout ce qui est la vente de viande, et puis plus récemment, dans l'expertise comptable. Donc il va se partager entre ces trois entreprises ? Exactement. D'accord. Il va se partager, donc du coup, son métier, il est diversifié, donc c'est déjà hyper stimulant. C'est un défi, même d'ailleurs. C'est un défi, c'est innovant, parce que la façon de le pratiquer, ce métier, en fait, je vais m'appuyer sur des paires, je vais travailler en équipe pour finalement d'être un peu la tête de pont de l'organisation, faire en sorte que je... Mais Thibaut, il partage comment son temps, votre directeur marketing, d'un côté dans le service, dans l'autre, l'agroalimentaire, si j'ai bien compris ? Comment il fait là ? Comment on organise son temps ? Le matin, donc déjà, je fixe avec mon client... Le planning ? Le planning, et puis en fait, quelque chose qu'on avait déjà finalement mis en place avant le Covid, c'est aussi le travail à distance, c'est-à-dire qu'évidemment, chaque semaine, chacun de nos cadres a une ou deux journées qu'il va avoir chez lui, où il va traiter ses clients en même temps, et les autres journées, il va être présent sur site. Alors, je précise, parce que vous savez, on est une rubrique, vous le savez, vous êtes un habitué de notre émission, la rubrique Smart et Reglo, on fait du droit. Quel est le lien de subordination ? Là, si je comprends bien, il n'a pas de lien de subordination avec la hiérarchie de l'entreprise pour laquelle il travaille. Exactement, le lien de subordination, en fait, il est avec... Avec vous ? Avec nous. C'est vous le patron ? C'est moi le patron, c'est nous, avec Jean-Marc, avec nos directeurs, qui, d'ailleurs, la belle équipe qui développe le groupe, qui manageons, encadrons ces directeurs. C'est aussi l'innovation du concept, c'est-à-dire qu'on a fait le choix, pas de partir sur une plateforme, où on mettrait en face des CV et des besoins. Là, il y a l'humain, là. Voilà, on a fait le pari de l'humain. C'est important. Et du coup, c'est nous, voilà, auprès de qui ils vont effectivement reporter. Directeur marketing qui partage son temps, il a des journées dédiées, il travaille en télétravail, son patron, c'est référence. Ce directeur marketing a une difficulté. Immédiatement, j'imagine qu'il se tourne vers son entreprise, la vôtre, et son employeur, et il dit, là, j'ai un problème, il faut le résoudre. C'est ça, le côté commando, c'est qu'il se tourne vers le back-up, et le back-office, et qu'il dit, voilà, j'ai ce souci, aidez-moi. Exactement. Donc, il va se tourner, si c'est dans, pour réaliser finalement une opération, enfin, de marketing au niveau digital, par exemple, on sait que c'est énormément de technicité. Immédiatement, je me tourne vers l'équipe pour aller chercher de l'aide, pour solliciter. On a un réseau social d'entreprise qui marche super bien, donc sur lequel ils vont immédiatement trouver de l'information. Chaque directeur en mission est accompagné par ce qu'on appelle un directeur de mission chez nous. Donc, il va pouvoir aussi se tourner vers lui, pour lui dire, attention. Son référent. Son référent, attention, chez le client, finalement, le temps partagé, là, il y a une difficulté, est-ce que tu peux venir m'aider à venir ? Il se déplace. Exactement. Et il vient en plus pour participer aux réunions, et l'entreprise doit jouer le jeu, parce que c'est compliqué, excusez-moi, d'arriver dans un écosystème, une entreprise qui a sa propre histoire, son propre parcours, et d'arriver comme ça en pièce rapportée. Comment on fait, là ? C'est pas si simple. Alors, du coup, l'idée, c'est de devenir une pièce rapportée à une pièce intégrée, c'est-à-dire que, globalement, on va venir, j'ai envie de dire que chez nous, le meilleur, le symbole d'être intégré, c'est d'être invité au sapin de Noël de fin d'année. C'est vrai. C'est le challenge de nos directeurs de s'intégrer complètement dans l'équipe. Après, c'est vrai que c'est stimulant, être là deux jours ou une journée par semaine pour faire le job, ça nécessite de stimuler l'équipe. Et c'est aussi l'innovation du concept, c'est-à-dire que les dirigeants qui choisissent le temps partagé augmenté, se retrouvent aussi un peu accélérés. Parce que quand j'ai mon directeur qui est là un ou deux jours par semaine, il faut faire le job. J'ai pas le temps, forcément, d'aller le voir trois fois à la machine à café pour lui dire... Donc, il faut faire le job. Tout est millimétré, quand même. Donc, on est dans la recherche de performance, et c'est ça qui amène cette culture à l'entreprise. Thibaut Cornudet, l'intérêt pour les cadres de venir chez vous, c'est quoi pour leur donner envie ? Parce qu'il y a beaucoup de cadres aujourd'hui qui hésitent entre le consulting, le management de transition et le temps partagé augmenté. C'est quoi la différence ? Comment vous faites pour leur donner envie ? Voilà, ce qu'on a envie de leur offrir, c'est du sens, c'est de l'innovation et c'est de la diversité. Et ça, en fait, en venant chez nous, vous allez le trouver, vous allez travailler en équipe et sur la durée. Les clients ne vous demandent pas de trouver des clients, c'est nous qui allons nous en occuper. Vous êtes là pour faire grandir la PME dans laquelle vous allez travailler. Voilà, c'est notre promesse. C'est faire en sorte que, finalement, ils travaillent autrement, mieux, qu'ils soient mieux dans leur vie. Voilà, c'est un peu... Et puis, j'ai envie de dire, c'est une évolution un peu traditionnelle depuis une vingtaine d'années, où on externalise de plus en plus, finalement, ces services. C'est une forme d'externalisation. Tout à fait. Et puis, on s'est rendu compte que, finalement, ce n'est pas en ayant quelqu'un à 100% chez soi qu'on le rend le plus heureux du monde. Je pense qu'on se rend compte aussi que c'est, finalement, d'avoir une personne motivée, il vaut mieux une personne motivée et performante un ou deux jours par semaine que quelqu'un qui... Qui lambine toute la semaine. Voilà, parce que, finalement... Procastine. Oui, parce que, quand on est là, finalement, trop longtemps, dans une entreprise, au même poste... Il y a une usure. Il y a une usure qui s'installe, comme tous. Donc, finalement, nous, on vient rompre cette usure, rompre... Voilà. J'ai vu dans votre dossier de presse qu'il y avait, évidemment, des retours très positifs des entreprises avec lesquelles vous travaillez, ce qui me semble assez logique en soi. Mais qu'est-ce que vous disent vos cadres, là ? Ceux qui vont être projetés sur des... Non pas des théâtres d'opération, mais sur des théâtres opérationnels en entreprise, dans différents secteurs. Qu'est-ce qu'ils en tirent, eux ? Ils en tirent, en fait, de l'épanouissement. C'est-à-dire qu'on leur a expliqué que s'ils étaient dans l'automobile, ils ne sortiraient jamais du secteur automobile. Là, ils vont voir des choses extraordinaires. Petite bouffée d'oxygène, quoi. Ils rencontrent les patrons de PME, qui sont des femmes et des hommes extraordinaires, qui les reconnaissent. C'est-à-dire que, quand ils font le club correctement, on leur dit. Ce qui n'est pas le cas dans les grands groupes. On est un peu perdus. Les styles de management peuvent être différents. Mais là, en tout cas, les patrons, quand ils sont contents, ils nous le disent. Et d'ailleurs, ils peuvent nous dire aussi que ça ne va pas bien. Et quelque part, la relation qu'on a avec eux induit cette valeur ajoutée aussi bien pour nos collaborateurs, pour eux. Il nous reste 30 secondes. Vous êtes en développement, là, aujourd'hui. C'est une demande de plus en plus importante. On est en plein développement. Cette année, on a prévu de recruter 45 personnes au sein du groupe. 45 personnes, référence, onglet, recrutement. Exactement. Et donc, voilà, des directeurs informatiques, des directeurs marketing, des DAF, des DRH. Pour être projeté, on l'aura bien compris, pour être projeté, évidemment, sur des sites, sur des entreprises qui vous demandent, aujourd'hui, des talents, des cadres de haut niveau. Exactement. Parce que la relance, on l'annonce en septembre. En tout cas, il y a un rebond économique qui aura lieu. Il faut que vous soyez là pour les accompagner. Oui, et puis les PME anticipent. Ça s'accélère en ce moment énormément. Donc, rejoignez-nous, candidatez. On sera ravis d'étudier votre parcours et de voir si... Allez, chers références, le temps partagé augmenté. Ça, c'est très intéressant. C'est un concept dont on n'avait jamais parlé sur ce plateau. Thibaut Cordunet, merci. Vous êtes l'un des cofondateurs de cette entreprise. Je rappelle que vous avez créé cette entreprise avec Jean-Marc Montels, votre associé, dans le début de cette aventure référence. Merci. C'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau. Le droit, évidemment, vous en faites. Vous êtes chef d'entreprise. Smart et réglo, le droit à la déconnexion. Oui, tout ce télétravail, vos collaborateurs, vous-même peut-être, parfois, on tire sur la corde. On reste connecté jour et nuit. Ça pose des problèmes, évidemment. Et il y a une loi qui s'appelle le droit à la déconnexion. On va en parler tout de suite avec une avocate. Smart et réglo, le droit à la déconnexion. Oh, qu'on en a parlé sur ce plateau. Ce droit à la déconnexion, parce que les conditions de travail, la manière dont on a travaillé sur le canapé, sur sa table de cuisine, plutôt vers 22h, plutôt très tôt le matin, et puis parfois tout le temps. On en parle avec une avocate spécialiste du droit, Caroline André-S. Merci de venir sur le plateau et dans notre rubrique. C'est la première fois que vous venez dans la rubrique Smart et réglo. Avocate associée en droit du travail et relations sociales et collectives au cabinet AYACH. C'est un plaisir de vous accueillir. On en a beaucoup parlé de ce droit à la déconnexion. D'abord, qu'est-ce que c'est exactement que le droit à la déconnexion ? Dans ma question, il y a bien un morceau de réponse quand même. Le droit à la déconnexion, c'est tout simplement la capacité du salarié à pouvoir rester injoignable en dehors de ses horaires de travail. Bon, ça c'est clair, c'est net. Ça a été cadré dans une loi, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Une loi qui précise qu'on a le droit, et c'est même nécessaire, de ne pas se connecter tout le temps. Oui, et en fait, finalement, au fil du temps, c'est aussi devenu, ça participe au droit au repos minimal du salarié. 11 heures, c'est ça ? Oui, le repos quotidien, c'est 11 heures. C'est 11 heures, effectivement. 11 heures et 35 heures en repos hebdomadaire. Alors, j'ai envie de vous poser une question un peu abrupte, mais sur quoi porte une négociation lorsqu'on évoque le droit à la déconnexion ? Parce que les managers disent, « Attends, on a un client qui est à Singapour, on en a un autre qui est en Amérique du Sud, et à un moment donné, il faut pouvoir lui répondre en temps opérationnel. C'est un sujet d'entreprise. » Qu'est-ce que peut lui répondre le salarié ? Parce que ce n'est pas toujours simple de dire non. Vous avez véritablement mis le point sur la difficulté qu'on a, notamment sur les cadres qui travaillent dans le cadre d'un forfait jour, où la flexibilité s'associe souvent à une problématique de capacité à déconnecter. Et puis, que font les salariés qui travaillent avec des entreprises situées à l'étranger, avec un décalage horaire ? Donc, en fait, l'accord sur le droit à la déconnexion ou le plan d'action, si on n'a pas d'organisation syndicale représentative, toutes les entreprises doivent mettre en place des dispositifs pour assurer l'effectivité du droit à la déconnexion. Soit on négocie avec les organisations syndicales. Si on arrive à négocier, on signe un accord. Si on n'arrive pas à négocier, à ce moment-là, on met en place une charte ou un plan d'action. Et si on n'a pas d'organisation syndicale parce qu'on est une petite entreprise, on doit mettre en place un plan d'action ou une charte qui pose le principe du droit à la déconnexion. D'accord. Le principe, j'aime beaucoup le mot principe. Parce que dans les faits, vous et moi, on a un smartphone, et je me mets au défi que dimanche, vous étiez sur votre téléphone en train de répondre à un mail professionnel. Vrai. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Et moi aussi. Oui, voilà. Vous n'êtes donc jamais déconnecté. C'est ça. Mais c'est effectivement... Ce qui est compliqué, c'est d'assurer l'effectivité de ce droit. Parce que personne ne peut être chez le salarié à lui confisquer son smartphone, sa tablette, son ordinateur. Et c'est vrai que si on ne met pas en place un certain nombre de garde-fous qui visent à assurer l'effectivité de ce droit, à ce moment-là, l'employeur peut être considéré comme ayant manqué à son obligation de sécurité de résultat, notamment s'il est confronté à des situations de surmenage, d'épuisement professionnel, de burn-out. Alors, assurer l'effectivité de ce droit, c'est compliqué. Ah oui ? Qu'est-ce qu'on a en principe ? Alors, dans l'accord, on doit avoir les modalités d'exercice de ce droit par le salarié, c'est-à-dire la période de référence. Quand est-ce que j'ai le droit de me déconnecter ? Donc avec un horaire précis, j'imagine ? Oui, avec des horaires précis. L'important, c'est de veiller au respect du repos minimal quotidien, c'est-à-dire 11 heures, et du repos minimal hebdomadaire, c'est-à-dire 35 heures. Ensuite, quelles sont les modalités pratiques qui sont mises en place par l'entreprise pour assurer le droit à la déconnexion ? Ça ne pose évidemment pas de difficulté avec des salariés qui n'ont pas de smartphone avec un accès à leurs e-mails de la société ou qui travaillent selon un horaire collectif précis, type 9h-17h. S'ils n'ont pas d'accès à leur adresse e-mail professionnelle, de toute façon, en dehors des horaires de travail, ils ne peuvent pas se connecter. En revanche, en ce qui concerne les cadres au forfait, ils sont reliés à l'entreprise. Les salariés, les commerciaux, etc. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, il y a des systèmes informatiques qui bloquent l'envoi des e-mails à partir d'une certaine heure et jusqu'à une certaine heure. C'est une des premières fonctionnalités qui posent beaucoup de difficultés parce que c'est un peu radical. Et donc, parfois, il y a des urgences absolues. Parfois, il y a des salariés qui travaillent avec l'étranger qui doivent pouvoir répondre. Donc, on voit souvent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en bas des e-mails, il ne doit pas être répondu à cet e-mail en dehors des horaires de travail. Il y a aussi des dispositifs... Ce que je trouve assez dingue, honnêtement, en lisant ce mail, on se dit, oui, mais sauf qu'il y a parfois des urgences, comme vous dites, qui ne sont pas forcément absolues, mais qui sont dans le flux de l'opérationnel et qu'on doit traiter. En fait, je reviens sur la notion d'effectivité du principe du droit à la déconnexion. Le principe est posé que le salarié ne doit pas se connecter en dehors d'une certaine période, sauf si l'employeur le lui demande. Donc, s'il le fait spontanément, ça n'est pas la responsabilité de l'employeur. On est d'accord ? Si, alors vous allez me dire, oui, mais si le manager envoie un e-mail à 21h en disant merci de ton retour pour 8h, il est évident qu'à ce moment-là, il y a une demande de la société. Mais si on a un manager qui envoie un e-mail à 11h du soir... Ça, ça pose problème. Il doit... Pas forcément, mais il faut... Le justifier. Exactement. Mais ce n'est pas parce que vous envoyez un e-mail à 11h du soir que vous appelez une réponse dans la foulée. Vous pouvez aussi indiquer dans le mail que tu répondras, « Demain, on a pris le temps, on prend ton temps, pas de réponse immédiate. » Parce qu'il rend caduc le mail de 23h de vous à moi, ce qui est un peu débile. Oui, tout à fait. Parce qu'un mail de 23h, en général, c'est parce qu'il y a une urgence. Je suis assez d'accord. Vous voyez, donc ça ne tient pas. C'est pour ça qu'il y a une vraie formation. Il y a une vraie obligation de formation des managers à « Comment j'assure l'effectivité vis-à-vis de mes équipes du droit des connexions ? » Parce qu'on est tous souvent pris par nos urgences dans la journée. Le soir, on se dit « J'ai oublié de faire ça, j'envoie un e-mail. » Et on ne se rend pas compte que ça peut être assez oppressant pour le destinataire. Il faut aussi, notamment dans les entretiens d'évaluation, il faut éviter de valoriser tout ce qui est notion de disponibilité, de réactivité. Alors, ça peut paraître un peu aberrant, mais le fait est que si vous valorisez dans la détermination d'un bonus la disponibilité du salarié, évidemment, celui-ci peut être tenté de vous répondre en dehors de ses heures de travail, précisément pour faire la preuve de sa disponibilité. À 23h05, il a répondu en disant « T'as vu, j'étais bien là. » Et il faut, à 23h05, quand on reçoit la réponse du salarié, ce qui peut arriver, envoyer un e-mail en disant « Je ne t'ai pas demandé de répondre à 23h05, tu ne dois pas... » Alors, c'est compliqué, mais il n'y a malheureusement pas d'autre solution. On ne peut pas assurer l'effectivité du droit à la déconnexion sans avoir un certain nombre de garde-fous et des preuves qui permettent à l'employeur de documenter qu'il a rempli ses obligations, il a fait attention et il a été vigilant. Juste un mot, j'ai échangé avec un chef d'entreprise il y a quelques jours et qui me disait « Moi, ce n'est pas de mon fait, c'est qu'il y a des salariés qui abusent, en fait, qui n'arrivent pas à se déconnecter. » Il y a une forme d'addiction à la connexion. Comment on fait avec eux ? On les soigne ? Oui, on peut envisager des formations pour gérer, leur permettre de mieux appréhender leur charge de travail. On a aussi des garde-fous qui sont les entretiens d'évaluation dédiés à la charge de travail pour les salariés qui sont cadres au forfait. Et ce sont des salariés qu'il faut suivre avec beaucoup de vigilance parce que souvent, ce sont les candidats au syndrome d'épuisement professionnel. C'est ça, et ce risque est possible. C'est un plaisir de vous accueillir. On a appris plein de choses. Soyez vigilants, vous, manager. Répondez bien aux mails de 23h05. Merci Caroline André S, avocace aussi en droit du travail au cabinet IH. A très bientôt. Vous allez revenir peut-être ? Avec plaisir. Merci. Ne bougez pas. On passe tout de suite à la pause café. Alors là, Fanny Griezmer, vous savez, comme je n'aime pas peu ou peu les mots anglais qu'on utilise dans le RH, le languishing et le flow. Alors voilà, j'ai posé les mots sur la table. On va faire une pause café. J'espère qu'elle va bien se passer. C'est la pause café avec Fanny Griezmer. Fanny Griezmer, alors il y a eu des pauses café où c'était léger, joyeux, frêle, soleil. Alors là, vous me posez des mots. Le flow vient à la rescousse. C'est une difficulté du mardi. Du languishing. Enfin, c'est pas... Languishing. Vous êtes sérieuse sur ce coup-là ou pas ? Je pense... Enfin, j'en ai bien peur, malheureusement. Mais qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas si c'est votre cas en ce moment, mais vous vous surprenez peut-être à traîner un petit peu des pieds pour aller travailler, je veux dire, encore un petit peu plus que d'habitude. Pourquoi ? Peut-être, même quand il s'agit simplement de passer de votre chambre à votre salon, vous êtes en télétravail, le moral, pas vraiment au beau fixe, mais pas au fond des chaussettes non plus. Bref, vous êtes dans un entre-deux. Alors, il existe un mot pour décrire cet état. Il s'agit du languishing, ou la langueur en français. Une mœur plutôt maussade, un petit vagalame qui touche bon nombre d'entre nous. La languishing, c'est la langueur. La langueur, oui. C'est beaucoup plus beau, la langueur. C'est beaucoup plus beau, oui, je suis d'accord. On est d'accord. Alors, parlons de langueur. Mais oui ! Alors, la langueur qui serait causée directement par la pandémie qui n'en finit pas. Alors, si on a trouvé le, ou plutôt la coupable, rassurez-vous, il existerait un antidote, un remède qui répond au doux nom de flow. Flow ou flux, si vous voulez. Le flow, c'est les rappeurs qui l'utilisent. Exactement. C'est le langage, c'est le rythme. On va voir ça. On va déjà s'intéresser à la langueur, le languishing. Ah, le languishing. Il serait l'émotion dominante de 2021. Alors, rien à voir avec la langueur impropre aux images romantiques que l'on retrouve chez Stendhal ou chez Proust. Cet état de langueur dans lequel on se trouve depuis un an déjà, c'est un sentiment de stagnation, de vide lié au manque d'activité, au manque de projection aussi. Pour Adam Grant, professeur de psychologie à l'université de Pennsylvanie, c'est cette impression de regarder la vie au travers d'un pare-brise embué. J'aime beaucoup cette image. Alors, les symptômes, c'est une motivation en berne, de grandes difficultés à se concentrer, un enthousiasme qui peine à se manifester, une absence de bien-être aussi, mais encore de l'énergie et encore un peu d'espoir. Pour résumer, ça va, mais sans plus. C'est pas la dépression, quoi. Voilà. On frôle, on frôle. On n'est pas dans le burn-out, on n'est pas dans la dépression, mais voilà, on n'est pas non plus dans un enthousiasme débordant. D'accord. Ni heureux, ni malheureux, ni déprimé, ni épanoui. Ni gai, ni triste. C'est un état émotionnel intermédiaire, quasi léthargie, qui se serait propagé, installé en parallèle de la pandémie et en corollaire des différentes restrictions sanitaires. Alors, nous serions toutes et tous concernés, ou presque, et pourtant, il suffirait peut-être d'un petit coup d'essuie-glace sur ce fameux pare-brise embué pour repartir comme avant, comme avant la pandémie. Et c'est là que le flow, le flux, peut donner un bon coup de pouce. Exactement, F-L-O-W. Alors, le flow, on le retrouve notamment dans le jargon du hip-hop, pour les connaisseurs, bien sûr, un mot qui désigne la manière qu'ont les rappeurs de débiter les paroles en suivant le beat. Rapper pourra peut-être vous aider à trouver le chemin de l'épanouissement, mais alors, c'est surtout à une connotation donnée par le psychologue hongrois Mirly Siksen Mirali. Bien dit, très bien dit. Eh oui, j'ai fait un an de tchèque, je ne sais pas si ça peut aider, mais en tout cas, voilà. Quel niveau, quel niveau, Fanny Gressmer ? Psychologue hongrois qui a travaillé sur ce concept pendant près de 30 ans. En tout cas, il a commencé à s'y intéresser dans les années 70. C'est à cette connotation-là qu'on va s'intéresser. En fait, le flow, c'est cet état dans lequel le corps et l'esprit sont complètement dans le moment présent, absorbés par une seule et même tâche. C'est un état quasi hallucinogène qu'on retrouve notamment chez les artistes. Vous savez, ceux qui sont dans le moment présent, ils en oublient presque de dormir et de manger tellement qu'ils sont affairés à la tâche. C'est aussi un état de grâce proche de l'état second qu'on retrouve chez les sportifs. Ces sportifs qui peuvent réaliser des performances incroyables alors que leur esprit, leur corps sont quasiment à bout de souffle. La bonne nouvelle, c'est que le flow n'est pas réservé seulement aux sportifs et aux créatifs. Vous aussi, Arnaud, vous pouvez entrer dans cet état de grâce. C'est gentil. Je ne suis ni sportif ni créatif. Ça fait toujours plaisir à entendre le matin. Allez-y, Fanny, continuez. Quelle élégance. Vous avez peut-être déjà expérimenté le flow, je ne sais pas. Peut-être en écrivant, en jouant de la musique, en allant faire votre petit footing le dimanche matin ou en cuisinant. La vie est truffée de ce genre de petits moments insaisissables parce que finalement, on ne s'en rend pas vraiment compte puisqu'on est plongé dedans. Être dans le flow, c'est être entièrement à ce que l'on fait sans penser à autre chose. On s'adonne à une activité, on relève la tête et il est déjà l'heure de passer à autre chose. On ne s'est rendu compte de rien. Bref, vous êtes à 100% dans ce que vous faites. Et là, c'est intéressant, c'est que ça vous fait du bien. Mais évidemment. Le flow mode d'emploi, très court, Fanny ? Alors, écoutez, déjà, c'est vrai qu'on ne peut pas atteindre ce niveau, presque ce nirvana sur commande. Mais vous pouvez réunir les conditions, le décor, planter le décor et réunir les conditions propices. Alors, il s'agit avant tout de trouver l'activité appropriée, ni trop compliquée. Parce que sinon, vous allez vous mettre un stress et frustrer votre cerveau. Et suffisamment difficile pour maintenir le cerveau engagé. Donc, il faut trouver vraiment le juste milieu entre le challenge et vos compétences. Par ailleurs, il faut se fixer des objectifs clairs. Ça vous permettra d'atteindre un résultat spécifique. Puis, avoir un feedback aussi pour essayer d'améliorer votre tâche sur le long cours. Le silence, oui, ça semble assez évident. Mais éviter les sources de distraction. Car la plongée dans le flot est progressive. Et on le sait très bien, finalement, il nous suffit souvent de peu pour nous couper dans notre élan. Il s'agit aussi de trouver le bon moment. On en parlait la semaine dernière. Suivez votre horloge biologique. On ne peut pas être productif en un claquement de doigts. Donc, voilà. Si vous êtes plus tôt du matin, tentez l'expérience du flot dans la matinée. Et puis, pensez aussi à vous créer des petits rituels. C'est vrai, en fait, vous associerez à chaque fois ce petit geste. Ou, je ne sais pas, faites-vous un petit café. Et hop, vous partez sur une petite expérience de flot. En espérant que vous ayez quand même quelques heures devant vous. Puisque vous ne voyez pas le temps passer. Vous êtes dans votre bulle. Et ça vous fait du bien. Ça vous permet de sortir du flou. Le fameux flou du lung. Le flou pour lutter contre le flot. Vous aurez tout compris. Exactement. Absolument. Et on jette à la poubelle les langueurs. Même les langueurs océanes. Pour faire référence à un poème bien connu. Et trouver l'activité qui vous convient. Moi, je sais que l'écriture m'aide à rentrer dans le flot. Ah oui, ça c'est un sujet. Le flot. Ne vous séparez jamais de votre flot. Surfez sur la vague du flot. Surfez. Baladez-vous avec flot. Merci, Fanny, pour nous avoir éclairé sur cet état d'esprit. Cet état d'âme, en quelque sorte. C'est un mode de vie. Exactement. On va revenir à des choses très concrètes. Peut-être un peu moins spirituelles. Le télétravail. Oui, le télétravail. Et les lieux dans lesquels vous avez travaillé depuis un an. Très divers. Pour beaucoup, ce n'était plus votre bureau habituel. C'était un autre lieu. Alors, un lieu dédié. Un lieu de co-working. Un flex office. Il y a beaucoup de mots qui ont été utilisés. On parle aujourd'hui dans notre débat. C'est un grand entretien avec le directeur général de IWC. Vous connaissez la marque. C'est la marque Regus. Qui est un leader mondial du co-working et du flex office. Il est avec nous. Et il va nous faire partager son année à lui, directeur général, dans ces lieux dédiés. Ça a plus ou moins bien marché. En tout cas, c'est entré dans les mœurs. C'est dans quelques instants après cette courte pause. Le grand entretien, c'est notre cercle RH aujourd'hui consacré. Alors, on va parler très largement et très précisément des lieux dédiés, des flex office. Vous avez télétravaillé et vous avez été peut-être un consommateur de ces lieux qui sont plutôt des lieux très agréables. En tout cas, pour ceux que je connais, ces espaces Regus. Christophe Bucart, merci d'avoir répondu à notre invitation. Très occupé, mais vous allez passer quelques minutes avec nous pour nous expliquer votre travail. Directeur général France d'IWG et la marque, une des marques, c'est Regus. Je me trompe peut-être, c'est 3500 sites dans le monde ? Absolument. On est d'accord ? On ne peut pas. C'est 3500 sites dans le monde, dans 120 pays, un peu plus de 1000 villes. 1000 villes en France, combien de sites là ? 130 à peu près, dans 76 codes postaux différents. Alors, vous avez évolué parce que le dernier article donnait 120. Donc, depuis, vous avez conquis de l'espace. Oui, ça continue. On ouvre un site tous les mois. Donc, forcément... C'est ça. Avant de parler, je dirais presque, de la sociologie du travail, parce qu'à travers Regus, vous captez la manière dont les salariés travaillent ou dont ils ont envie de travailler dans les années à venir. La petite histoire, quand même, je la trouve assez incroyable d'IWG. Une espèce d'ambiance un peu flower power, on est cool, on se balade. Tout part, en fait, d'une aventure du fondateur, en fait. Absolument, qui est toujours, d'ailleurs, à la tête de l'entreprise, exactement, qui s'appelle Mark Dixon, qui est un anglais francophile et francophone maintenant, et qui a quitté l'école à 16 ans, qui est venu s'installer en France, plagiste à Saint-Tropez, qui a ensuite monté des business de food sur les plages et à proximité des plages parce qu'il s'apercevait bien qu'il y avait un besoin, qui a monté ensuite une des boulanges industriels, justement, pour pouvoir fournir la matière première de ces solutions food faciles et temporaires. Et puis, un jour, il s'est retrouvé à Bruxelles pour monter un autre business. Il a eu du mal à trouver des bureaux. Il s'est associé avec d'autres entrepreneurs pour louer un bail et faire des bureaux. Et il s'est dit, tiens, mais si j'inventais un modèle où, finalement, on partageait les espaces de travail et on rentrait dans un modèle beaucoup plus flexible que le bail conventionnel. Et c'est parti de là. Et 30 ans après, l'entreprise fait à peu près 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires coté à la Bourse de Londres. De Londres, oui. Et présent de manière globale, comme je l'indiquais. Leader mondial, vous êtes le leader mondial. On peut considérer aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence sur le marché, il y a beaucoup d'acteurs qui sont arrivés. Vous êtes le leader mondial de ce coworking. Vous n'appelez pas le coworking, d'ailleurs, vous préférez flex office, c'est ça ? Alors, le coworking, pour nous, fait partie du mot de l'ombrelle, le parapluie des espaces de travail flexibles. C'est une des offres que nous avons. Et effectivement, nous sommes leaders. C'est un marché, comme vous le dites, qui est en plein essor, tant mieux. Ça fait de la concurrence, ça stimule tous les jours. Mais il y a effectivement une transformation des usages et des modèles immobiliers dont nous profitons en ce moment. Alors, peut-être que, j'espère que mon chiffre est encore bon, parce qu'on était à 120 sites, vous êtes à 130, sur le business, parce que parlons un peu du business, vous avez pris évidemment le coup près, comme tout le monde, en mars 2020, avec des entreprises qui ont fermé, beaucoup de salariés qui ont été transférés sur leur lieu de vie personnel, dans leur maison, dans leurs appartements. De fait, ça a dû impacter les coworking et vos espaces. Et je lis quand même que vous avez fait quand même plus 30% aux rentrées de septembre 2020 et janvier 2021. Comment vous avez fait ? Vous êtes resté ouvert, en fait. Vous avez dit, mais venez ! Alors oui, d'abord, on avait un besoin de continuité de service par rapport à nos clients. Donc, pendant les trois confinements, nous sommes restés ouverts, nous avons opéré nos centres. Il est évident qu'on a subi la crise, comme toutes les entreprises en France, avec, je dirais, l'autre phase de la flexibilité. Quand on vient chez nous, on choisit la durée de résidence. Et quand cette durée arrive, on peut partir. Donc, on a eu une baisse du taux d'occupation qui a pesé sur notre chiffre d'affaires. Mais on a également vu une transformation forte des usages. Vous parliez du télétravail, par exemple. Mais il y en a d'autres qui font que nous sommes très, très optimistes pour notre marché et pour notre gamme en particulier. Je précise quand même, Régus, c'est très intéressant, parce que vous offrez une palette très large. Il y a les grands groupes, les DRH, qui disent « Vous avez une carte et vous pouvez aller chez Régus, c'est formidable. » D'abord, ça vous fait sortir un tout petit peu de l'environnement. Puis, vous allez jusqu'à la TPE, jusqu'à la petite boîte, qui finalement n'a pas forcément les locaux adaptés. Et qui va pouvoir... C'est très modulable, en fait. Donc, vous touchez tous les publics avec le coworking. Oui. On a un tiers, un tiers, un tiers de notre chiffre d'affaires, un tiers sur les TPE et les professions libérales, un tiers sur les PME et les sociétés en forte croissance qui ont besoin de flexibilité, puis un tiers de notre chiffre d'affaires avec les grands groupes qui trouvent chez nous des compléments à l'immobilier qu'ils gèrent directement. Vous avez une vue sociologique. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an ? Comment vous pourriez résumer la transformation, je pense que même la révolution qui a traversé les salariés ? Ils sont prêts maintenant à basculer ou ils vont revenir en arrière et ils vont dire « Je repars dans mon bureau, c'était mieux avant ». On se situe où, là ? C'est passionnant ce qui s'est passé en un an, mis à part, bien évidemment, les difficultés liées au contexte sanitaire. Je mets ça de côté. Mais pour notre métier, c'est passionnant parce qu'on a vu des carcans qui ont sauté, notamment au niveau des entreprises et des managers, des responsables hiérarchiques, qui sont... Des murs sont tombés. Des murs qui sont tombés, qui sont maintenant obligés de reconnaître qu'il y a une manière différente de travailler, beaucoup plus fluide, beaucoup plus nomade que ce qu'il y avait avant. Et donc, pour moi, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui a changé ? C'est le carcan domicile, bureau et rien d'autre, vient de voler en éclats et le travail va s'organiser de manière beaucoup plus diffuse et beaucoup plus optimisée. Qu'est-ce qui reste ? On parlera des lieux tiers parce qu'on a reçu celui qui a... Patrick Lévivetz qui a remis au nom du Cintan que travaillait autrement un rapport à Jean Castex sur les fameux lieux tiers qui touchent plutôt les métropoles et les petites villes parce qu'il faut qu'on en parle. J'imagine que vous êtes implantés dans des très grandes villes mondiales, Paris, évidemment, et Marseille et Lyon. Qu'est-ce qu'ont fait ces lieux de campagne ? Mais d'abord, un mot sur qu'est-ce qu'il reste à inventer parce que vous êtes en permanence en train de réfléchir à l'amélioration de vos services. Qu'est-ce qu'on invente dans les années à venir ? Qu'est-ce qu'on propose de plus qui existe déjà ? La palette est riche. La palette est riche, c'est la manière dont on l'utilise qui va changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes une entreprise et quand vous avez des collaborateurs qui ont besoin de lieux de travail, de lieux au pluriel, vous avez des plateformes, c'est-à-dire un réseau de centres, que ce soit votre entreprise, votre domicile ou des tiers-lieux comme les nôtres à votre disposition. Sauf que jusqu'à la crise du Covid, il fallait choisir. Aujourd'hui, on a des entreprises majeures, des gens comme Dell, comme Cisco, qui prennent des abonnements à des réseaux de tiers-lieux comme les nôtres. C'est-à-dire que vous équipez vos collaborateurs d'une carte d'abonnement qui va leur permettre d'accéder à ces réseaux-là, à ces centres-là, de passer le temps dont ils ont besoin. Ça peut être une journée, deux jours, une semaine, une heure. Et l'entreprise sera facturée du temps passé. Donc, on est vraiment dans une approche très flexible, quasiment le cloud de l'espace de travail. C'est ça. Et on a des entreprises comme la Standard Chartered Bank qui a équipé ses 90 000 collaborateurs de cet abonnement. Et plus récemment, un contrat que nous avons signé avec NTT, grosse société de télécommunications japonaise, qui a équipé ses 300 000 collaborateurs dans le monde de cette carte qui leur permet de travailler un peu partout au sein du groupe IWG, c'est-à-dire dans les différentes marques, Régus, Spaces et les autres. Vous avez plusieurs marques. Je citais Régus. Évidemment, ça leur permet quoi, ces salariés, de faire moins de transport ? Parce que parlons des choses concrètes. Ce salarié dit, mais je ne vais quand même pas aller faire deux heures de voiture ou de train. J'ai un site à côté et on se met en visio. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Ça permet aux collaborateurs de choisir le lieu de travail qui a le plus de sens par rapport à ses priorités et son agenda du jour. Et ça permet à l'immobilier et aux espaces de travail comme les nôtres de contribuer à une nouvelle organisation du travail qui est beaucoup plus flexible. Donc, ce collaborateur, s'il a un travail, a fait un rapport sur lequel il doit vraiment se concentrer, il peut le faire. Au calme. Au calme, il le fait chez lui. S'il souhaite aller en formation, en séance de brainstorming, il peut aller au sein de son entreprise, là où le présentiel demande le fait qu'il vienne. Et puis, le reste du temps, quand il est en déplacement, par exemple, il peut utiliser nos centres. Donc, c'est cette consommation fluide d'un service qui est en train de remplacer le carcan un peu rigide de j'ai mon bureau dans un bâtiment et j'y vais tous les jours. Ça veut dire quand même, d'un point de vue très technique, et là, je parle des négociations salariales avec les partenaires sociaux, ça veut dire que Régus, il badge avec un horaire. Ça veut dire, je me place à la place du DRH qui dit, mais moi, je veux quand même pouvoir vérifier que quand mon collaborateur dit qu'il va chez Régus de 10h à 18h, je veux être sûr qu'il soit là. Comment ça se passe ? C'est vous qui avez les bordereaux, vous envoyez ensuite au DRH, il faut quand même pouvoir contrôler un petit peu, non ? On est sur la confiance totale. Alors, je ne sais pas si c'est une notion de contrôle parce que chaque entreprise a sa culture. Pour une entreprise qui veut contrôler, effectivement, elle va recevoir un tableau de bord pour voir ce qui se passe. Pour des gens qui veulent par contre optimiser les coûts, ils vont le voir sous un autre angle, ça ne va pas être du contrôle, mais est-ce qu'on a des abonnements aux beaux endroits ? Est-ce que les gens les utilisent suffisamment ou trop ? Mais en tout cas, il y a des données qui remontent au niveau de l'entreprise pour comprendre comment leurs collaborateurs utilisent ces différents espaces. Et ce qui leur permet, j'imagine, ça c'est une réflexion que vous devez mener avec eux, de se demander s'il faut continuer à garder les tours de la défense. Cette question est posée de plus en plus avec notamment une tour qui vient d'être construite très récemment, qui est vide. Comment on fait là ? Comment on repense l'urbanisme et la ville ? Parce que ça repose la manière dont on construit nos tours, nos immeubles, nos bureaux. Vous avez raison et nous avons un modèle chez IWG qui s'appelle le Hub & Spoke en bon français. C'est-à-dire, en fait, c'est son... On adore. C'est ça. Hub & Spoke, c'est la route vélo. C'est-à-dire que vous avez un hub qui est un pignon central et ensuite, vous avez des satellites tout autour. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, je crois que les entreprises continueront à avoir leurs propres actifs immobiliers, notamment pour leur siège social parce que c'est important pour la culture d'entreprise d'avoir un endroit où tout le monde se retrouve et puis le reste du temps, comme je le disais, il faut mettre à la disposition des lieux de travail extrêmement diversifiés pour que les collaborateurs les utilisent comme bon leur semble. Donc moi, la défense, j'y vois beaucoup d'avenir. Je continue à avoir des sièges sociaux de très bonne qualité avec des bâtiments qui intègrent les nouvelles technologies mais en complément à ça, il faut que l'entreprise s'élargisse et propose des solutions différentes et beaucoup plus diversifiées aux collaborateurs. Alors, il nous reste quelques minutes, c'est important parce que il y a eu, vous allez dire, je pars de très très loin mais je pense que c'est intimement lié, il y a eu ces manifestations violentes pour certaines des Gilets jaunes qui étaient en fait des Français venus des zones extra-métropolitaines qui avaient le sentiment d'avoir été un peu oubliés du système et du centralisme parisien. Est-ce que Régus, est-ce que votre réseau peut aussi accompagner ce rapport sur les lieux tiers qui dit tout simplement il va falloir de plus en plus mailler au plus près des besoins, c'est-à-dire aller dans des villes de 5 000, 10 000 habitants. Est-ce que ça, c'est un projet de développement où vous dites que ce n'est pas notre secteur d'activité ? Alors, nous y sommes déjà dans ces villes et voilà, la plus petite ville dans laquelle nous sommes faits justement 5 000 habitants. Nous avons une marque. C'est laquelle d'ailleurs ? C'est Montbonneau dans la banlieue grenobloise. D'accord. On a appris quelque chose à propos de l'agglomération grenobloise. D'accord, jusqu'à Montbonneau. Voilà, mais on a été plus loin que ça. On a créé une marque qui s'appelle Stop & Work et qui va installer ces tiers-lieux dans des zones résidentielles en deuxième ou troisième couronne des grandes agglomérations pour proposer aux entrepreneurs locaux ou aux collaborateurs de ces grands groupes bénéficiants en politique de télétravail des endroits proches de chez eux dans lesquels un, ils vont trouver un service de qualité pour travailler. les Wi-Fi. Exactement. Et deux, d'autres personnes avec qui conversaient, qui échangaient, etc. On n'a pas parlé de ça, c'est important. Mais justement, vous parliez de Patrick Lévy-Weitz, nous avons travaillé avec lui et sa fondation il y a deux ans pour vraiment comprendre ce qu'on pouvait amener au territoire. Et c'est pour ça que nous sommes présents dans les grandes agglomérations mais aussi dans ces villes secondaires et tertiaires parce qu'il y a un besoin. La révolution numérique donne des outils qui permettent de travailler à distance et on redynamise au travers de ces entreprises qui se développent économiquement le lien social de ces territoires-là. Vous êtes resté prudent, Christophe. Je ne veux pas vous challenger sur ce siège de la Défense que je trouve très beau. C'est un peu notre skyline, notre minuscule skyline. Mais la façon dont vous parlez du développement et du maillage donne l'impression que le cœur de l'entreprise va disparaître au profit finalement de lieux beaucoup plus petits. C'est quand même une remise en question fondamentale de l'entreprise qu'on connaissait de l'usine, vous savez, avec les bureaux vitrés. C'est fini ça ? Alors, les aménagements et les zones d'échange dans le siège d'entreprise devront être beaucoup plus importants. Ça, je suis absolument d'accord avec vous. Prendre le RER pour aller s'enfermer dans un bureau au sein de la Défense n'a pas de sens. En revanche, créer un vrai lieu, je ne parle pas d'un bâtiment, un lieu dans lequel l'entreprise fait venir ses collaborateurs pour le mot du président, pour des sessions de créativité, pour des formations, on n'a pas besoin d'une tour de 500 mètres. On en a probablement besoin moins que ce que nous avons aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous et je pense effectivement que l'horizon immobilier va s'abaisser un peu, va s'étendre géographiquement plutôt que monter vers le ciel comme on l'a vu jusqu'à aujourd'hui. Tiens, d'ailleurs, un tout petit peu volet business, l'immobilier d'entreprise va se casser la figure et vous allez être là pour récupérer ces lieux parce qu'il y a des lieux qui vont rester vides à Paris, je pense à Paris notamment, qui vont se retrouver en désuétude. ça va être des quartiers morts puisque ce sont des quartiers qui ne vivent que par le business. Quel est votre développement et je dirais vos cibles en ce moment parce que vous êtes évidemment à la recherche de nouveaux espaces, de nouvelles réflexions. Comment vous vous situez là-dessus ? Alors, trois développements. Le développement de notre réseau comme on l'a toujours fait. Développement sur ces mètres carrés dont les entreprises n'ont plus besoin. On met en place des contrats de gestion, c'est-à-dire qu'on va chez eux et on gère comme un prestataire de service un espace de travail flexible pour eux mais aussi pour les voisins et les sociétés avec qui ils travaillent et puis un troisième très important si on veut continuer le maillage du territoire et aller jusqu'à notre objectif qui est plus de 1000 centres en France par rapport aux 130 que nous avons aujourd'hui il faut lancer 1000 c'est l'objectif ? C'est l'objectif c'est d'aller avec une franchise une franchise Regus Spaces enfin sur l'ensemble des marques que nous proposons et proposer à des entrepreneurs locaux à des investisseurs locaux qui veulent se lancer dans le coworking et bien de les accompagner ils portent nos marques on leur fournit un service et on gagne ensemble. L'idée c'est que vous allez aller jusqu'à la franchise on sera franchisé Regus et vous le mettez en place ça existe déjà pour ceux qui nous regardent ? C'est déjà en place et donc appel à candidataires si quelqu'un a envie de se lancer dans le coworking avec nous et bien il est le bienvenu. Pour être très concret parce que je pense que ça peut intéresser nos téléspectateurs ça veut dire que j'ai un lieu j'ai repéré un lieu dans une ville que j'aime dans laquelle j'habite ce lieu quoi j'en suis le propriétaire et vous vous apportez votre marque vous apportez quoi à celui qui possède ce bâtiment dans lequel il va mettre des bureaux ? Alors vous pouvez être une foncière et vous avez envie de lancer votre propre activité d'espace de coworking vous pouvez avoir cette franchise vous pouvez aussi être un entrepreneur qui a une franchise dans l'hôtellerie dans la restauration qui a envie de se diversifier vous venez vous prenez à bail dans un bâtiment donc vous n'êtes pas le propriétaire mais vous êtes le locataire et vous aménagez un site de coworking et on l'accompagnera sur ces sujets là avec une plateforme de service qui leur permettra d'opérer et de commercialiser Il nous reste quelques minutes de 130 à 1000 c'est quoi le délai que vous vous êtes fixé ? C'est vous qui êtes aux manettes c'est un travail titanesque c'est quoi ? On se déplace de ville en ville on a des capteurs comment on fait pour d'abord choisir le bon endroit le lieu central comment ça se passe cette réflexion là ? Alors on part du principe que nous sommes un hôtel d'entreprise et comme pour les hôtels comme pour l'hôtellerie toutes les villes et villages de France doivent être munies d'une plateforme de coworking comme celle que nous faisons aujourd'hui donc le champ des possibles est énorme après l'idée c'est de se développer au travers des trois axes dont je vous ai parlé nous resterons concentrés organiquement sur les 15 plus grandes villes de France tout le reste passera au travers du programme de la franchise De la franchise pour les régions dont on parlait tout à l'heure des villes de 5000 de 10 000 j'imagine que vous avez des dialogues alors on est en pleine élection régionale donc c'est un peu compliqué en ce moment mais j'imagine qu'à l'issue de cette élection les régions ont la prérogative économique vous avez des échanges avec eux pour leur dire si vous voulez mailler un peu plus c'est avec nous qu'il faut travailler comment ça se passe la relation avec les politiques ? Alors on a commencé il y a 4 ans à travailler avec les politiques Stop & Work Fontainebleau dont je parlais tout à l'heure Frédéric Paltot est une DSP une délégation de services publics donc nous opérons pour le compte de la collectivité locale nous allons ouvrir un centre Stop & Work sur le plateau de Saclay dans 3 mois à peu près avec les PAPS avec un certain nombre d'opérateurs locaux dans le domaine de l'innovation et de collectivité locale sur l'ensemble du plateau et nous créons ce produit ensemble donc nous sommes déjà très engagés avec les services publics sur ce sujet Ça veut dire qu'une région par exemple la région du Limousin peut dire passer par Régus travailler en visio et mettez votre bureau parce que la région Limousin vous le savez est très éloignée ou l'Aquitaine parfois des salariés sont à 100 km de la région dans leur centre c'est une réflexion que vous venez avec eux en disant mais nous aussi on peut apporter au service public un gage de qualité Alors on peut leur apporter ça serait une révolution ça On peut leur apporter ça bien évidemment mais on peut aussi travailler avec eux pour équiper ces villes et villages dont ils ont la charge de ces centres-là qui redynamisent les territoires recréent du lien social et provoquent positivement un développement économique de ces villes-là C'est intéressant Christophe parce qu'on parlait beaucoup des entreprises privées grosses, petites et minuscules qui sont dans votre réseau mais c'est vrai que les collectivités pourraient tout à fait faire appel et pour limiter les déplacements c'est très vertueux en matière écologique on fait moins de kilomètres Tout à fait on a démontré au travers d'études l'impact du co-working en général sur l'empreinte carbone qui se réduit considérablement par le fait que les transports sont effectivement moins utilisés Merci Christophe d'être venu sur notre plateau on a appris plein de choses en tout cas vous n'êtes pas inquiet pour l'avenir parce que vous passez de 120 à 1000 on a quand même aujourd'hui pas mal d'articles dans la presse qui expliquent que le télétravail c'est triste que le télétravail c'est pas bien c'est pas votre avis j'imagine C'est un compromis comme je le disais c'est la possibilité d'avoir un certain nombre éviter un extrême ce serait 100% de travail chez soi ou l'autre extrême qu'on a connu qui est ni efficace ni agréable enfermé dans son bureau donc voilà maintenant il faut démocratiser il faut fluidifier il faut flexibiliser l'immobilier et la crise a permis cette accélération là Et vous avez un petit peu de boulot parce que 130 sites il faut aller jusqu'à 1000 il y a les franchises possibles donc repasser par IWG qui vous accueillera avec plaisir pour partager votre projet et pour essayer de voir si on peut avancer c'est un outil de développement économique et c'est aussi un outil de développement je dirais sociologique de nos villes et nos campagnes parce que ce sont des lieux parfois un peu oubliés des grandes villes des grandes métropoles merci Christophe Bucard directeur général France d'IWG la marque française c'est Régus mais il y a d'autres déclinaisons de cette marque 130 sites je récupère les 10 sites 3500 dans le monde entreprise mondiale qui est cotée en bourse à Londres c'était un plaisir de vous accueillir vous revenez quand vous voulez peut-être débattre avec Patrick Lévivet et croisez vos points de vue justement entre les lieux à la campagne et les lieux dans les villes merci d'être venu fenêtre sur l'emploi c'est dans quelques secondes on va s'intéresser vous savez ça arrive évidemment peut-être pas à vous Christophe mais on envoie un CV et puis on attend un peu le moment où il faut relancer le matin l'après-midi le soir comment on formule tout ça pour pas heurter tout en donnant l'impression qu'on est motivé c'est un sujet Amélie Favre-Guitet et là elle va tout vous expliquer Amélie les conseils pratiques d'Amélie voilà comment on pourrait appeler la rubrique c'est tout de suite Amélie Favre-Guitet c'est un vrai plaisir de vous voir comment allez-vous en pleine forme en pleine forme vous avez du co-working vous ou pas non mais on va en créer ah voilà voyez comme quoi c'est pour faire le lien avec ce qu'on vient de dire justement dans un territoire un peu éloigné voilà parce que la question est posée sur les zones éloignées c'est pas le sujet du jour Amélie Favre-Guitet talent management et plein d'autres choses d'abord c'est ce moment du pourquoi et quand relancer un recruteur on a fait la première approche c'est un petit peu excusez-moi un peu comme une histoire d'amour première rencontre on se dit à quel moment je relance le stress de à quel moment j'envoie le SRS et qu'est-ce que je dis exactement c'est la même chose relancer c'est normal c'est pas du harcèlement c'est simplement renvoyer une petite dose de motivation et savoir ce qui va en être de la candidature moi je vois plusieurs manières de relancer si on a fait une candidature spontanée on va attendre 5-7 jours ouvrés on parle pas en semaine on parle en jours ouvrés j'envoie le lundi je relance le lundi ouais d'accord on est du coup sur 7 jours si je fais une réponse à annonce je peux laisser un petit peu plus de temps on va laisser 7 à 10 jours le temps que la machine se mette en route du côté du recruteur le temps qu'il réceptionne qu'il crie c'est long on perd les ongles généralement dans ces cas là on a déjà reçu un premier mail qui dit 100 réponses de notre part sous 3 semaines l'entreprise nous file déjà 3 semaines de base on a quand même droit de la titiller un petit peu avant c'est important d'accord donc on renvoie à l'adresse à qui on a envoyé qui n'est pas toujours la DRH il faut préciser qui n'est pas forcément la DRH ça peut être le manager ça peut être un stagiaire RH qui crie ça peut être un chargé de recrutement il porte plein de noms mais on peut aussi être un peu plus filou et aller toquer à la porte du manager directement sur LinkedIn pour faire des relances on n'est pas obligé de relancer la même personne c'est là où ça se corse un peu j'ai le nom de ce manager ouais je risque de travailler sous ces ordres comment on fait là ? bonjour je me suis autorisé à vous envoyer mon CV non mais comment on fait là ? et bien soit on a trouvé son adresse email avec des petits outils comme Hunter ou Scrap qui permettent de trouver des adresses email professionnelles soit on va toquer à la porte sur LinkedIn en disant ben voilà j'ai remarqué votre entreprise recrutée je sais que c'est vous le potentiel futur manager j'ai très envie de discuter avec vous et de vous prouver que je suis motivée d'ailleurs très sincèrement est-ce qu'il faut relancer un peu avant ? parce que hormis le stress et notre angoisse personnelle est-ce qu'on doit pas se dire ben après tout ils m'ont donné un délai faut que je l'assure et voilà je vais faire un peu de sport et je pense à autre chose ? si seulement non parce qu'on sait très bien qu'un les délais sont pas souvent respectés par les RH qui gèrent les annonces donc l'idée c'est il y a un circuit qui passe par le RH j'ai répondu à une annonce sur le site de l'entreprise ça rentre dans le circuit RH ça peut prendre beaucoup de temps je peux essayer par la relance de relancer la RH mais je peux aussi faire une relance auprès du manager pour essayer de court-circuiter et d'aller un petit peu plus vite concrètement c'est utile ou pas ? c'est dangereux ou pas ? ah non c'est important parce qu'on a toujours l'impression que si on met trop la pression on va agacer on va être trop ambitieux enfin il y a plein de choses qui se passent dans la tête tant que le GIGN débarque pas chez vous vous pouvez relancer il n'y a pas de soucis ou le RAID ou le RAID l'idée c'est il y a eu une étude qui a été publiée sur Forbes ce qui montrait que pour les commerciaux il fallait qu'ils fassent au moins 5 relances pour obtenir des contrats ce qui marche pour les commerciaux marche pour les candidats donc nous aussi on doit faire 5 relances et il y a la première relance où on va simplement vérifier que le CV a été bien réceptionné et on va aussi un peu valoriser si possible un peu l'interlocuteur on va faire une deuxième relance où là on va poser une question est-ce que c'est bien vous qui traitez la candidature ou est-ce que c'est une autre personne je le redis Amélie est-ce que ça agace pas un peu le manager le manager est en réunion il ne connait pas la personne qui lui envoie le mail enfin hormis qu'il a reçu le CV et éventuellement s'il s'en souvient et qu'il lui dit mais alors dites-moi racontez-moi ça peut vulgairement un peu le saouler le manager aucun risque que ça le saoule tout dépend de la manière dont on écrit moi quand je reçois des relances et vous ne m'avez toujours pas répondu ouais j'ai clairement pas envie de répondre il faut y mettre des formes il faut y mettre de l'humour en fait il faut s'imaginer comme si on avait la personne en face de soi demain on invite des potes à une soirée parce que bientôt on va pouvoir à nouveau inviter des potes en soirée et bien si la personne ne répond pas on va la relancer mais on ne va pas la harceler on va y mettre les formes pour la relancer et bien c'est exactement la même chose on est d'humain à humain de professionnel à professionnel il faut juste y mettre les formes des petits messages courts bonjour je vais prendre 5 minutes de votre temps je voulais juste vérifier que j'étais toujours dans les tuyaux pour la candidature juste ça ça suffit on ne demande pas plus en termes de relance d'ailleurs vous qui êtes spécialiste du recrutement entre autres en fait c'est fréquent on entend beaucoup d'invités ou de jeunes qui vous disent bah en fait j'ai même pas eu de réponse mais parce qu'ils n'ont même pas relancé donc c'est ça le problème il y a aussi ça c'est eux ils n'ont pas relancé donc ils ont abandonné un petit peu la course et il y a aussi le côté que les entreprises ne répondent pas aux candidats et ça je pense que vous aviez eu Iago à un moment donné sur tout à fait je pensais à lui Mathieu Pené voilà je crois que c'était plus de 80% des H qui ne répondaient pas en tout cas des entreprises qui ne répondaient pas et donc ça aussi c'est un vrai problème mais si c'est une candidature spontanée souvent l'entreprise ne se sent pas obligée de répondre si c'est une réponse à annonce selon l'outil qu'elle a derrière et le nombre de personnes qu'elle traite elle va peut-être mettre directement le CV qu'elle ne garde pas à la poubelle plutôt que d'envoyer un email au candidat ça peut être l'entreprise le RH qui n'a pas été formé à ça parce qu'il n'y a pas vraiment de formation recrutement en France je le répète et du coup on ne sait pas dire non à quelqu'un on ne sait pas comment lui dire bah non votre candidature convient pas j'ai pas aimé votre CV c'est pas forcément négatif c'est qu'on n'ose pas dire à la personne écoutez il est bien votre CV mais il colle pas à ce qu'on cherche c'est intéressant c'est de la psychologie et ça on sait pas le dire on sait pas l'écrire et donc du coup on préfère ne pas répondre et donc dans ces cas-là on se fait ghoster de la part des entreprises parce que justement l'entreprise est plutôt angoissée à l'idée de répondre parce que souvent quand elle répond qu'elle explique au candidat pourquoi ça a été négatif beaucoup de candidats le prennent mal parce que c'est personnel forcément et du coup répondent bah du coup si on se fait agresser on n'a plus envie de répondre au candidat ghoster vous avez vu j'ai fait des efforts je n'ai pas demandé si c'était non je progresse énormément donc un manque de formation aussi dans la manière dont on gère et Mathieu Penet nous le disait bien Iago lui récupère cette matière brute pour pourquoi pour faire en sorte que celui qui n'a pas eu de réponse parce qu'il arrive quand même objectivement même si on relance qu'on se retrouve à attendre on peut se retrouver sans réponse malgré les relances sans réponse et au delà du délai des trois semaines tout à fait il y a quand même un caractère très déceptif on rêvait d'entrer dans l'entreprise on voulait y aller on s'était fait toute une montagne et une joie on n'a pas fait d'autres candidatures à côté on n'a rien ouvert d'autre et puis finalement on n'a pas de réponse sur l'égo c'est violent quand même pour l'égo c'est très violent et ça fait baisser la motivation et on le voit dans les courbes de recherche d'emploi quelqu'un qui mise tout sur une candidature et qui n'est pas régulier dans sa manière de candidater à un moment donné ça fait des gros dégâts donc ça c'est des conseils que vous donnez à ceux que vous prenez en main évidemment bats-toi accroche-toi relance c'est ça et ouvre quand même le champ des possibles au delà de l'entreprise dans laquelle tu es persuadé d'être le meilleur parce qu'on peut avoir des déceptions on peut avoir des déceptions et c'est pour ça qu'il faut ouvrir plein de portes on ouvre la porte du RH on ouvre la fenêtre du manager on ouvre les coulisses d'un collègue peut-être du manager on passe en sous-sol on passe partout quand on veut essayer la synchrolance vous passez par toutes les issues même les bouches d'aération et à la cinquième on remercie on n'envoie pas un gros même vilain mot à l'entreprise on remercie du temps accordé et on espère pouvoir rencontrer un jour dans l'occasion l'entreprise à condition je précise avant de nous quitter qu'on ait une réponse polie et sympathique il nous reste plus de temps mais il y a aussi la réponse administrative qui est presque aussi humiliante cette réponse qui vous arrive en bloc qui a envoyé à un million de personnes en automatique et ça c'est très violent on devient un numéro de dossier en fait merci Amélie Fabre-Guitet c'était un plaisir pour tous ces conseils battez-vous accrochez-vous en tout cas c'est ce qui ressort quand même de ce que vous nous dites au culot passez par le sous-sol et la fenêtre merci à vous pour cette émission merci Amélie d'avoir clôt ce numéro de Smart Job on se retrouve demain bien entendu je vous remercie Fanny Griezmann je vous remercie Pauline Grattel je remercie Valentin pour l'accueil invité je remercie Jérémy Gentil et Héloïse Merlin Jérémy pour la réalisation et Héloïse pour le son merci à vous merci de votre fidélité merci pour toutes vos réactions sur les réseaux sociaux vous êtes très nombreux à réagir et donc à nous regarder j'en perds mon stylo à demain si tout va bien bye bye je vous remercie merci à vous merci à vous